Musique Quelle joie d'être à nouveau avec vous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et bien sûr, nous aurons le pasteur Jocelyne Iladou qui apportera l'encouragement du jour. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur ensemble avec moi. N'hésitez pas à chanter là où vous êtes, dans vos maisons. Alléluia ! Seigneur Jésus, ton nom est si merveilleux, sur toute la terre. Seigneur Jésus, ton nom est si majestueux, sur toute la terre. Seigneur Jésus, ton nom est si merveilleux, sur toute la terre. Alléluia ! Continuons à glorifier le nom du Seigneur dans nos maisons. Et sans plus tarder, nous allons entendre de la part du Seigneur. Bonjour, bonjour à tous nos frères et soeurs bien-aimés, fidèles, avec notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. D'abord, nous remercions Joël de tout cœur pour ce moment de louange, toujours prête à nous accompagner pour adorer le Seigneur. Encore une fois, on continue sur la série avec l'Église, c'est-à-dire l'Église, la vie de l'Église, cette vie quotidienne, cette marche que chacun de nous, nous qui appartenons au Seigneur, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons fait cette expérience, comme au temps des apôtres, au temps des actes des apôtres, comment tous ces hommes et ces femmes, tout de suite, ils ont compris avec un désir pour venir ensemble. Nous avons vu déjà comment l'Église, la maison de Dieu, c'est nous. Et de la même manière que Moïse avait été établi sur le peuple de Dieu en tant que serviteur, mais aujourd'hui, Christ l'est en tant que fils, et cette maison, c'est nous. Et nous avons dit aussi comment, puisque c'est nous cette maison que Dieu veut construire, il s'agit de nos vies, et que c'est tellement important que cela ne peut être confié à n'importe qui. C'est comme cela que Dieu, Jésus-Christ, par sa grâce, a transmis cette autorité aux apôtres. Donc, le ministère des apôtres, c'est un ministère d'autorité, comme Paul dit, « Selon la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai pesé le fondement et un neutre bâti dessus. » Donc, nous avons vu la place de chacun. Nous aurons sûrement l'occasion encore de continuer à parler concernant ces ministères, en autorité, ensemble avec les apôtres pour construire cette Église, qui est la maison de Dieu. Nous avons vu aussi comment fonctionner dans cette maison, quel est le rôle de chacun, comment cette maison est décrite comme le corps, et que Jésus est le chef, la tête du corps, et que chaque membre du corps, à sa place, conduit par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, pour que nous puissions servir le Seigneur dans cette liberté. Nous avons parlé aussi comment cet appel, ce désir dans nos cœurs pour venir ensemble, mais venir ensemble pour devenir meilleurs, pour venir donner nos vies, nous offrir au Seigneur, comme Romain nous en parle, nous offrir comme un sacrifice, des sacrifices de louanges. Nous venons avec notre vie, comme Pierre dit, nous sommes cette maison spirituelle. Et aujourd'hui, pour continuer, je vais vous parler, et juste voir quelques minutes ensemble autour de la parole de Dieu, comment l'Église est une famille, une vraie famille. Et on est appelé à vivre comme cela. Ce n'est pas seulement un langage, une habitude de dire, nous sommes vrais et sûrs, mais vraiment, nous emmener à vivre comme une famille. Tout n'est avec moi ce matin dans le livre de Matthieu. On va aller ensemble dans le chapitre 12. Nous connaissons l'histoire quand certains appelaient Jésus qui était à l'intérieur, dans une maison, parlait à quelques personnes autour de lui. Dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 46, nous dit, si vous voulez bien lire avec moi, « Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là et mon frère et ma soeur et ma mère, en deux mots, c'est eux, ma famille. » Je suis sûr que nous avons, nous pouvons comprendre que Jésus n'est pas pour rebeller à ceux qui voulaient lui parler, mais c'était un langage spirituel que peut-être certainement, et sur le champ, personne ne comprenait pas trop. Mais quand nous lisons cela aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit, nous comprenons que Jésus met l'emphase et nous fait comprendre que nous qui appartenons au Seigneur, nous qui sommes ses disciples qui voulons servir et suivre Jésus, on est une vraie famille. C'est ça la famille de Dieu. Il dit, « Quoi ? Qui sont mes frères ? Mes soeurs ? Ma mère ? » C'est ça ma famille, c'est vous qui avez choisi de marcher avec moi, de me suivre, et qui a reçu l'esprit d'adoption pour être vous aussi des fils et des filles dans la maison, ayant aujourd'hui le même père, parce que la Bible nous dit, « Par l'esprit, nous crions un bas père. » C'est ça cette vraie famille. Et c'est une réalité. C'est pourquoi, en parlant de cela aujourd'hui, nous comprenons. Et au temps des Actes des Apôtres, c'était clair. Depuis le premier jour que ces hommes, ces femmes, qui étaient déjà appelés des disciples, venaient ensemble, c'était le cœur qu'ils partageaient. C'était le sentiment qu'il y avait au milieu d'eux. Dans le livre des Actes des Apôtres, si vous voulez bien tourner avec moi, le chapitre 4. Je crois aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur veut emmener la lumière dans la simplicité de l'Évangile. Des fois, c'est triste de voir l'état de l'Église, souvent dans des rencontres, dans des réunions, il y a tellement de choses qui se passent. On connaît à peine la personne qui est à côté de nous. Mais quand nous regardons et nous revenons à l'enseignement de la parole de Dieu, nous voyons dans l'Acte des Apôtres, par exemple, le chapitre 4, à partir du verset 30, il nous dit la multitude. Ce n'était pas un, deux, quelques-uns. Chacun peut mettre le chiffre qu'il veut. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous voyons la profondeur et l'expression de cette relation qu'il y avait. Il dit, « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres ont des témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. car, » le verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. » Nous voyons cette présence de cette autorité, de l'onction apostolique pour gérer, pour conduire, pour être là, pour servir et pour emmener cet ordre et cette famille à vivre dans l'esprit que Dieu nous appelle à vivre. cette présence de cette onction et de cette autorité pour construire cette relation et cet esprit de famille au milieu d'eux. Et l'ont distribué à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Amen. Donc, nous voyons que c'est une œuvre de l'esprit qui les a amenés à vivre comme une vraie famille qui avait un amour sincère et que, mes frères et sœurs, quand nous réalisons ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans quel état sont les familles dans le naturel ? Le monde qui est devenu un monde égoïste, matérialiste, où chacun cherche son propre intérêt, où on est prêt à se... on se tue entre eux pour gagner, mais ce n'est pas l'esprit qui doit régner dans notre assemblée, dans l'Église, dans la famille de Dieu. Qui sont mes frères, mes sœurs ? N'est-ce pas vous qui avez choisi de marcher avec moi, dit Jésus, et d'avoir le même père ? Voilà comment cela se passait au milieu du peuple de Dieu, sous les regards, si on peut dire, du ministère, l'onction apostolique, voir cette famille. qui peut mieux que l'apôtre Jean nous parler de cette relation d'amour qui doit y avoir dans notre communauté, entre nous, frères et sœurs ? la Bible nous dit, je vous lis encore un petit verset dans 1 Jean, le chapitre 3. Vite fait, un petit verset dans 1 Jean, nous aimons la parole de Dieu, nous aimons ressentir le cœur du Seigneur quand nous lisons les paroles, ce n'est pas une interprétation des mots, mais c'est ressentir le cœur de Jésus. Amen. C'est ça que nous voulons, ressentir le cœur de Jésus quand nous lisons la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la lettre pour essayer d'expliquer les mots, mais nous recherchons, pardon, à ressentir le cœur de Jésus. Jean nous dit, dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 11, il dit, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Voilà cette relation qu'il doit y avoir. Aimons-nous les uns les autres. Dans 1 Jean toujours, le chapitre 4, bien sûr, il y a tellement d'autres versets qu'on peut lire pour comprendre cette relation, cet esprit de famille, cet amour sincère. Il dit, dans le chapitre 4, verset 21, il dit, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Donc, quand nous parlons de l'Église, du peuple de Dieu, c'est une famille. C'est la famille de Dieu. Une relation où nos cœurs sont soudés sincèrement pour marcher avec Jésus. Et vous savez, mes frères et sœurs, cet amour du Seigneur, ce n'est pas un langage, ce n'est pas une parole, ce n'est pas une explication, mais je crois que ça doit être une réalité qu'on a besoin de ressentir dans le cœur des uns et des autres, qu'on a besoin de ressentir quand nous nous retrouvons ensemble dans notre assemblée, dans notre réunion, dans notre rencontre, nous ressentons que l'amour du Seigneur est vrai et sincère au milieu de nous. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que l'Église, c'est une vraie famille. C'est la famille de Dieu. Nos cœurs sont unis par l'Évangile, sont unis dans une même vision et nous voulons grandir. Nous sommes prêts à donner nos vies les uns pour les autres, à partager cet amour, à grandir, bien sûr, il y a de la place pour grandir dans la famille de Dieu, mais nous savons cet appel sur la vie de chacun de nous, cette grâce sur la vie de chacun de nous, de la même manière comme dans une famille naturelle, il y a des beaux moments comme il y a des moments difficiles, mais nos cœurs sont unis pour nous soutenir les uns les autres et que l'amour de Dieu garde nos cœurs dans un lien de paix et que la grâce de Dieu se rabonde. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une joie pour moi d'avoir été avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci. C'est la fin de cette session avec le pasteur Jocelyne Iladou. Dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, je vous invite à mettre un petit j'aime et à inviter tous vos amis afin qu'ils puissent entendre la parole de Dieu, tous vos proches, tous ceux que vous connaissez qui pourront être touchés par l'Évangile. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube City AMI et si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine session et que Dieu vous bénisse.